Bonjour à tous, c'est Arnaud ASMR, et on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Alors, ça fait je pense plus d'un mois que j'en ai pas tourné, et donc je profite de la sieste de mon petit garçon qui a bientôt 4 mois pour vous montrer mes derniers achats et quelques cadeaux d'anniversaire. Donc je ne peux pas tout vous montrer, mais il y a des choses, c'est des suites de collections que j'ai déjà, donc il y a beaucoup trop de choses. Donc je vais vous montrer ce qui me semble le plus intéressant. Et puis il y aura bientôt une autre vidéo derniers achats, puisque j'ai fait une grosse commande, notamment de Blu-ray, dont vous pourrez regarder ça avec moi, sans doute d'ici deux semaines je pense. On va commencer avec les Blu-ray en vrac, ensuite on va continuer avec les coffrets Blu-ray, et enfin on va terminer avec les mangas. Donc tout d'abord deux Blu-ray que je n'ai pas payés, puisque j'ai revendu quelques séries en DVD dans des magasins cash, et du coup j'ai acheté deux films cultes en Blu-ray. Le premier que je viens de revoir, il s'agit de Fight Club, avec Edward Norton et Brad Pitt, de David Fincher. Donc un super bon film que j'aime beaucoup, dont vous voyez l'étiquette du magasin cash encore. Donc en gros le synopsis c'est Edward Norton, qui fait des insomnies, et qui essaye d'aller mieux d'une façon ou d'une autre, parce qu'il est extrêmement fatigué, et dépressif. Et il rencontre dans un avion Brad Pitt, qui est un personnage haut en couleur, et s'en suit beaucoup beaucoup de choses. Donc je ne vais pas trop vous en dire pour ceux qui n'ont jamais vu le film. Mais voilà, je vous le conseille vraiment, puisqu'il fait partie sans doute des meilleurs films des années 2000. Donc sorti en 2009. Et le deuxième film, il s'agit de Django Unchained, avec Jamie Foxx, Christophe Waltz, Leonardo DiCaprio, Gary Washington et Samuel Lee Jackson. Donc c'est un genre de western à la Tarantino, donc avec un côté forcément très décalé. Et bon, je n'ai pas pu enlever les étiquettes cash, c'est toujours la galère, il faudra que je le fasse. Mais bon, en tout cas, je suis vraiment content d'avoir cette DVD-là dans ma collection. Enfin, mais cette Blu-ray plutôt, parce que je n'ai presque plus de DVD, j'ai presque tout revendu. Ou c'est en cours en tout cas. Donc voilà, c'est un western sur fond d'esclavage. Et c'est vraiment très très bien, c'est un de mes films préférés de Tarantino. Avec les 8 salopards. Ensuite, donc ces deux Blu-rays, je ne les avais pas payés. Ensuite, j'ai payé 8€ sur Price Minister, frais de bord inclus. Les 4 premiers X-Men, c'est-à-dire X-Men 1, 2, X-Men 3, l'affrontement final. Et X-Men Origins Wolverine. Donc comme j'ai Logan et les 3 X-Men de la prélogie, j'ai commandé sur Price Minister, qui s'appelle maintenant Rakuten, Wolverine, le combat de l'immortel. Et du coup, je les aurais tous. Donc c'est assez génial. Bon, Wolverine, ce n'est pas un grand film, mais bon, c'est un film sympathique que je suis content d'avoir. Même si pas forcément fidèle aux comics X-Men. Et puis les 3 premiers X-Men, bon, ben, rien à dire. C'est des très bons films que vous connaissez sans doute tous. Au moins le premier. Ensuite, un coffret Blu-ray, toujours. On attaque les coffrets avec Alien, l'intégrale des 6 films. Qui m'a coûté en solde via Amazon 20€. Ce qui est vraiment, vraiment pas cher. Donc on a les versions normales cinéma et les versions longues de Alien, le 8ème passager. Alien le retour, Alien 3 et Alien la résurrection. Et on a aussi les versions classiques de Prométhéus et le dernier Alien, Alien Covenant. Donc vraiment, très très content aussi de cet achat. Voilà, donc que dire d'autre. Je les ai tous revus depuis. J'en ai fait un tous les soirs quasiment. Et ça a été un vrai plaisir. Et finalement, j'ai trouvé Prométhéus et Alien Covenant meilleur que dans mes souvenirs. J'ai passé un bon moment, donc voilà. Je ne sais pas s'il méritait tant que ça de se faire bâcher à ce point-là. Moi-même, je n'ai pas été tendre avec Alien Covenant, mais je trouve que finalement, il est plutôt sympathique. Après, il y a des défauts. Et le défaut principal pour moi dans ces deux films, c'est que les humains sont particulièrement stupides. Mais apparemment, c'est une volonté de Ridley Scott. Ensuite, un magnifique coffret Blu-ray. Je suis désolé, je vais un peu vite, mais j'ai très peu de temps pour faire des vidéos. Donc, si mon petit se réveille, c'est compliqué après. Donc, Star Wars, l'intégrale de la saga en Blu-ray. Donc, c'est l'ancien coffret que j'ai acheté d'occasion pour 40€ avec les frais de port. Donc, 35€ plus 5€ de frais de port. Je trouvais ce coffret beaucoup plus beau et le contenu est le même que celui actuel avec Dark Vador. Mais je le trouvais magnifique. Et donc, je vais vous le montrer quand même. Je ne sais pas si j'ai rangé l'épisode 1, puisque je l'ai regardé hier. J'ai en train de tous me les refaire. Donc, on a donc épisode 1, la menace fantôme. Épisode 2, l'attaque des clones. Épisode 3, la revanche des Sith. Épisode 4, un nouvel espoir. L'Empire contre-attaque. Épisode 6, le retour du Jedi. Bonus disque 1, épisode 1 à 3, les archives. Bonus disque 2, épisode 4 à 6, les archives. Et bonus disque 3, documentaire et parodie. Puis, on a un petit livret que je vais vous montrer, qui est assez succinct. Alors là, on a les personnages importants de la saga. Vraiment très jolis. Et un petit livret que je vais vous montrer tout de suite. Kit de la galaxie. Donc, on a des images pour chaque film. Donc, la menace fantôme. Avec Dark Maul et Tatooine. L'attaque des clones. Avec Padme et Anakin. La revanche des Sith. Avec Anakin et Obi-Wan. Un nouvel espoir. Avec la princesse Leia. Han Solo. Et Luke Skywalker. L'Empire contre-attaque avec Yoda. Et puis, Luke. Le retour du Jedi. Avec Dark Sidious. Dark Vador. Et Luke Skywalker. Là, on a Boobha Fett. Très beau dessin. Han Solo. Avec les Ewoks. Les droïdes, etc. Et là, on a tout le contenu. Donc, on va regarder surtout les bonus. C'est ce qui nous intéresse. Donc, les archives. Attendez. On va regarder. Voilà, premier disque bonus. Bon, il y a beaucoup de choses. À propos de Naboo. À propos de Tatooine. De Coruscant. Des interviews. Des scènes coupées. Visité à 360. Galerie de Kroki. Utapo sur l'épisode 3. Mustafar. Kashyyyk et Lord 66. Vraiment, beaucoup de choses. Bon, voilà. On va regarder le dernier disque bonus. Donc, Making of the Star Wars. 49 minutes. Effets spéciaux de l'Empire Contre-Attaque. 48 minutes. Créature classique. Le retour du Jedi. 48 minutes. Anatomy d'un tout-pac. Je ne sais pas si je le prononce bien. Les guerriers des étoiles. La technologie Star Wars. Une conversation avec les maîtres. L'Empire Contre-Attaque 30 ans après. Et les parodies Star Wars avec entre autres les Griffins, les Simpsons, Omi, Métiomothor, etc. Les crédits et le dos avec une très belle image de Tatooine. Donc, voilà pour ce coffret. que je vais essayer de te ranger correctement. Hop. Et on continue avec les mangas. Ah non, il y a encore un coffret. Excusez-moi, que j'ai oublié. La trilogie Predator que j'ai acheté 20 euros via Amazon. Donc, du Blu-ray aussi. Avec Predator 1, Predator 2 et Predators. Donc, Predators que je n'ai jamais vu. Mais qui n'a pas forcément des bonnes notes. Mais bon, je me rappelle sûrement que je vois un Predator. Déjà, je suis content. Predator 2, film apparemment qui a pas mal vieilli. Et Predator 1, film culte que j'avais envie de voir en version remaster. Avec Arnold Schwarzenegger. Où la bête qui traque devient traquée, notamment. Voilà, avec des bonus, etc. Bon, c'est un coffret vraiment... Qui coûte pas très cher. Donc, il y a le minimum. Mais le minimum me suffit. À partir du moment où il y a les films, moi, ça me va très bien. Ensuite, on continue avec les mangas. Donc, on a les tomes 1, 2 et 3 du manga Prophétie. Qui est vraiment génial. Donc, moi, je n'ai lu que le tome 1 pour l'instant. Mais j'ai beaucoup aimé. Donc, c'est un manga de Tetsuya Tsutsui. Et donc, c'est un... Le synopsis vraiment ultra basique. C'est la section de lutte contre la cybercriminalité de Tokyo. Qui recherche un homme coiffé d'un masque en papier. Qui fait un petit peu sa propre justice. Et utilise Internet. Et entre autres, un genre de YouTube. Pour faire passer des vidéos qui deviennent virales. Voilà, et c'est vraiment très bien. En tout cas, le tome 1 est très bon. Et j'ai eu la moitié de tome 2 qui est aussi excellent. Donc, c'est un manga en 3 tomes. Donc, si vous avez peur de commencer des séries trop longues. Je vous conseille ce manga. Parce que, voilà. Terminé en 3 tomes. Et ensuite, en parlant de séries. Plus longues. Alors, j'ai eu en cadeau. Les tomes 27, 28 et 29. Pour mes 30 ans. De Berserk. Donc, voilà le tome 27. Avec une magnifique couverture. En hommage au tome 1. Le tome 28. Avec la mûre. C'est du Berserk. De Berserk. Et le tome 29. Et ensuite, je me suis acheté. Les tomes 30. Et 31. Donc, pour l'instant, j'en suis au tome 29. Je n'ai pas encore lu le 30 et 31. Mais, ça ne saurait tarder. Donc, voilà pour cette vidéo. Dernier achat. Cadeau d'anniversaire. Donc, on va récapituler ensemble. On a les tomes 27, 28, 29, 30, 31. De Berserk. Prophétie. Les tomes 1, 2 et 3. Prédator. La trilogie. Que voici. Attendez, je vais mettre ça à côté. Je ne sais pas si on voit. Bien. On va faire une petite mise au point. Star Wars. L'intégrale de la saga. Embourré. Alien. L'intégrale. X-Men 1. X-Men 2. X-Men. L'affrontement final. X-Men. Wolverine. Fight Club. Et Junko & Chain. Désolé, mon cadre est un petit peu serré. Mais bon, je ne peux pas faire mieux que ça. Bon, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Bon, je suis désolé de ne pas pouvoir en faire plus. Mais c'est vraiment très, très, très compliqué pour trouver du temps. Et pour trouver du calme. Sachez en tout cas que je vais bien. Que tout va bien pour moi. Pour notre petite famille. Et que je pense quand même fort à vous. Malheureusement, donc, je crois que dans les temps qui courent, je ne préfère que des vidéos derniers achats de temps en temps. Et donc voilà. Et puis peut-être que dans le futur, je pourrais reprendre un rythme un peu plus normal. Mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Merci à tous. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir. Merci.